Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'hydratation des alcènes, acido-catalysés, dont voici la réaction générale. L'eau est ajoutée au niveau de la double liaison carbone-carbone avec un groupement OH d'un côté de la liaison et un atome d'hydrogène de l'autre côté de la liaison. L'addition du groupe OH va obéir à la règle de Markovnikov. Markovnikov. Il va donc s'ajouter sur le carbone le plus substitué. Donc, quand tu écris le mécanisme de cette réaction, n'oublie pas de penser à Markovnikov. Il s'agit aussi d'une réaction acido-catalysée, donc techniquement, cette réaction est un équilibre chimique et nous utiliserons donc des doubles flèches plutôt que des flèches à sens unique. Quel est le mécanisme de l'hydratation des alcènes ? Voici mon alcène en présence d'eau et d'acide sulfurique. L'acide sulfurique est un acide fort qui va donner un proton en solution qui va être récupéré par une molécule d'eau. Nous avons donc dans le milieu des ions H3O+, aussi appelés ions hydronium, dont la formule de Lewis est la suivante. Un atome d'oxygène lié à trois atomes d'hydrogène avec un doublet non liant et une charge plus au niveau de l'oxygène. Que va-t-il se passer lorsque ces deux molécules se rencontrent ? Eh bien, les électrons de la liaison pi, ces électrons ici, vont fonctionner comme une base. Ils vont accepter un proton. Ils vont prendre ce proton-ci, par exemple, et ces électrons-là vont alors se retrouver sur l'oxygène. Comme il s'agit ici d'un équilibre acido-basique, je vais donc mettre une double flèche. Et nous obtenons donc à l'étape suivante ce carbone qui est désormais lié à cet autre carbone par une liaison simple. Il y a désormais une liaison covalente entre ce carbone, par exemple, et cet atome d'hydrogène, comme ceci. Grâce à ces électrons ici, en bleu, ce carbone ici à gauche a donc perdu une liaison. Il avait initialement quatre liaisons autour de lui et il n'en a plus que trois. Il acquiert donc une charge positive. Voici donc un carbocation. Dans cette réaction acido-basique, nous avons pris un proton à l'ion H3O+. Il reste donc ici H2O, avec donc l'oxygène lié à deux atomes d'hydrogène et avec deux doublets non liants. Et nous savons que l'eau peut se conforter comme un nucléophile. Donc ce doublet non liant, ici en vert, va être attiré par la charge positive et on va donc avoir une attaque nucléophile sur le carbocation. Et nous obtenons donc à l'étape suivante, je mets une double flèche car nous avons toujours un équilibre qui dépend de la concentration des réactifs. On obtient donc toujours ces deux carbones liés par une simple liaison. Celui-ci étant lié à l'atome d'hydrogène. Nous avons désormais une liaison covalente entre ce carbone et cet oxygène, comme ceci, grâce aux électrons ici en vert. L'atome d'oxygène est toujours lié aux deux atomes d'hydrogène. Il reste un doublé non liant. L'oxygène acquiert donc une charge positive. Nous sommes donc presque arrivés à notre produit final. Et pour finir, nous avons besoin d'une dernière réaction acido-basique pour éliminer un des protons de notre oxygène. H2O va pouvoir désormais fonctionner comme une base et accepter un proton. Ce doublé non liant va donc prendre un proton et ces électrons ici vont se retrouver sur l'oxygène. J'ai donc à l'étape suivante, je mets encore ici une double flèche. Étant donné qu'il s'agit d'un équilibre chimique, notre produit final, c'est-à-dire un carbone lié à l'autre carbone par une simple liaison, ici un atome d'hydrogène et ici un groupement OH. Cette molécule d'eau qui a récupéré un proton permet donc de régénérer l'ion hydronium. Retiens bien que dans le mécanisme de ma réaction, j'ai un carbocation. Carbocation Donc qui dit carbocation dit trois réflexes. Règle de Markovnikov Le groupe en OH se met sur le carbone le plus substitué. Deuxième réflexe Réarrangement Existe-t-il un réarrangement possible pour obtenir un carbocation plus stable ? Et enfin, troisième réflexe Stéréochimie Est-ce que j'obtiens un produit avec un carbone asymétrique ? Si oui, pose-toi des questions sur la stéréochimie des produits obtenus. Prenons maintenant un exemple avec un réarrangement de carbocation. Prenons cet alcène en présence d'eau et d'acide sulfurique. On a donc des ions H3O+, dans le milieu. Lors de la première étape de notre mécanisme, les électrons de la liaison pi vont fonctionner comme une base et prendre un proton sur l'ion hydronium. Et ces électrons ici vont se retrouver sur l'oxygène. Sur quel carbone va se mettre notre proton ? Sur le carbone de gauche ou sur le carbone de droite ? Pour obtenir à l'étape suivante le carbocation le plus stable, il faut que l'hydrogène s'ajoute sur le carbone le moins substitué, c'est-à-dire sur le carbone de gauche. Ainsi, nous obtiendrons à l'étape suivante un carbocation secondaire. Puisque nous avons désormais une liaison entre ce carbone et cet hydrogène, comme ceci, grâce aux électrons ici en bleu, et que nous avons désormais une charge positive sur ce carbone, ce carbone chargé positivement est donc lié à deux autres carbones. Il s'agit donc ici d'un carbocation secondaire. Si on avait ajouté cet hydrogène sur le carbone de droite, la charge positive aurait été ici. Ce carbone chargé positivement n'aurait donc été lié qu'à un autre atome de carbone, donc on aurait obtenu un carbocation primaire. Or, on sait que les carbocation secondaires sont plus stables que les carbocation primaires. C'est donc ce produit qui sera privilégié. Mais pouvons-nous former un carbocation encore plus stable, un carbocation tertiaire ? Oui, on le peut, avec un transfert d'hydrogène. Il y a ici un atome d'hydrogène. Ce proton et ces deux électrons vont alors pouvoir se transférer sur ce carbone chargé positivement. On aura donc une liaison covalente entre cet atome d'hydrogène et ce carbone. Ce qui fait que nous obtenons à l'étape suivante toujours notre chaîne carbonée. Cet hydrogène et ces deux électrons se retrouvent désormais sur ce carbone chargé positivement, comme ceci. Et ce carbone ici n'a plus que trois liaisons et il acquiert donc une charge positive. Le carbone chargé positivement est donc désormais lié à un, deux, trois carbones. Il s'agit donc d'un carbocation tertiaire. Et nous savons que les carbocation tertiaires sont plus stables que les carbocation secondaires. Ensuite, une molécule d'eau va fonctionner comme un nucléophile et va attaquer le carbone chargé positivement. Comme ceci. Ce qui fait que nous obtenons à l'étape suivante toujours notre chaîne carbonée. Ce carbone et l'oxygène vont désormais former une liaison covalente comme ceci grâce à ces électrons ici en vert. L'oxygène est toujours lié à ces deux atomes d'hydrogène. Il lui reste un doublet non liant. Il acquiert donc une charge positive. Et enfin, je ne détaille pas, mais une molécule d'eau arrive et prend un proton sur notre oxygène chargé positivement. Je mets donc moins H+. Et nous allons obtenir notre produit majoritaire qui est celui-ci avec un groupement OH ajouté sur ce carbone. Il s'agit du produit majoritaire. 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 On obtient également un produit minoritaire lorsque la molécule d'eau attaque le carbocation secondaire comme ceci. Et on obtient alors ce produit ici qui est le produit minoritaire. Produit minoritaire. Si je regarde mon produit ici, je vois que j'ai de la chance car ce carbone ici n'est pas asymétrique puisqu'il a deux groupes méthyl autour de lui. Je n'ai donc pas besoin de me préoccuper de la stéréochimie de mon produit. Prenons cette alcène que je mets en présence d'eau et d'acide sulfurique. Sans trop détailler, on sait qu'on va ajouter un hydrogène d'un côté de la double liaison carbone-carbone et un groupement OH de l'autre côté, sauf réarrangement de carbocation. Donc on sait que l'hydrogène va s'ajouter sur le carbone le moins substitué, c'est-à-dire celui-ci. Nous allons donc obtenir à l'étape suivante le squelette carboné avec ici un hydrogène et ici un carbone chargé positivement. Ce carbone chargé positivement est ici lié à trois autres carbones. Il s'agit donc d'un carbocation tertiaire. On ne peut donc pas faire plus stable, donc pas la peine de chercher des réarrangements. Par contre, on sait que pour obtenir le produit final, le groupement OH va se fixer ici. Notre produit final va donc posséder un carbone asymétrique. Donc rappelons-nous que la géométrie dans l'espace autour du carbone chargé positivement est trigonale planaire, comme ceci. Trigonale planaire, tout le monde est dans le même plan. Car ce carbone est dans un état d'hybridation sp2 avec une orbitale p comme ceci perpendiculaire à l'axe des autres liaisons. Donc, lors de l'attaque nucléophile de la molécule d'eau, je sais que ce carbone, chargé positivement, va pouvoir être attaqué par le dessus ou par le dessous. Donc, qu'est-ce qu'on obtient par la suite ? Eh bien, nous obtenons deux produits possibles avec une probabilité de 50% à chaque fois. Je ne vais pas détailler toutes les étapes parce qu'avec l'habitude, on peut en faire certaines dans sa tête. Donc ici, à gauche, je vais avoir une attaque de la molécule d'eau par le dessus. J'obtiendrai donc le squelette carboné avec mon groupement OH qui va se retrouver ici sur le dessus et qui va donc repousser le groupement méthyl vers l'arrière comme ceci. Et ici, lors de l'attaque nucléophile de l'eau par le dessous, je vais obtenir ma chaîne carbonée avec cette fois le groupement OH qui se retrouve en arrière et qui propulse donc mon groupement méthyl vers l'avant. Nous allons donc obtenir ici un mélange racémique de deux zénantiomères puisque ces carbones ici sont asymétriques. Voyons maintenant un dernier aspect de cette réaction chimique. Prenons la réaction suivante. Quand j'hydrate cette alcène, j'obtiens au final ce produit car l'hydrogène va se mettre sur le carbone le moins substitué, c'est-à-dire celui-ci, ce qui va me permettre d'obtenir un carbocation tertiaire, donc pas de réarrangement possible à rechercher. Et le groupement OH va donc se retrouver ici et pas besoin de se préoccuper de la stéréochimie car ce carbone n'est pas asymétrique puisqu'il a deux groupements méthyl autour de lui. Il s'agit ici d'un équilibre chimique, raison pour laquelle on met des doubles flèches. Comment déplacer cet équilibre ? Comment augmenter la formation de mon produit final, mon alcool ? Si on pense aux principes généraux de chimie et notamment au principe de Le Chatelier, un des moyens d'augmenter la formation de mon alcool est d'augmenter la concentration d'H2O puisque l'eau est un de mes réactifs. Augmenter la concentration d'H2O va donc déplacer mon équilibre vers la droite et augmenter la formation de mon produit ici. Si au contraire je diminue la concentration d'H2O, je vais déplacer mon équilibre vers la gauche et obtenir à partir de mon alcool un alcène. C'est une réaction que tu as dû voir dans une précédente vidéo. La réaction entre l'alcool et l'acide sulfurique concentré est une réaction d'élimination E1, une déshydratation acido-catalysée qui aboutit à la formation d'un alcène. Donc pour contrôler cette réaction, si tu veux aller vers la droite, tu dois utiliser de l'acide sulfurique dilué. Pour aller vers la droite, il faut utiliser de l'acide sulfurique dilué puisque ainsi tu augmentes la concentration en eau. et si au contraire tu veux aller vers la gauche, il faut utiliser de l'acide sulfurique concentré car ainsi tu diminues la concentration en eau.